Xavier D'Arcos fut ministre délégué à l'enseignement scolaire avant d'être ministre de l'éducation nationale de 2007 à 2009. On ne s'étonnera donc pas qu'il publie chez Plon son dictionnaire amoureux de l'école. Et comme le stipule le titre de cette collection, Dictionnaire amoureux, il s'agit bien là d'un ouvrage de passion et non d'un livre exhaustif sur le sujet ou d'un énième essai pour dénoncer les carences de notre système scolaire. Non, ici Xavier D'Arcos entraîne le lecteur dans un vagabondage où les thèmes sérieux comme l'apprentissage de la lecture ou les réformes scolaires alternent avec des entrées plus anecdotiques comme le porte-plume ou le certificat d'études. Si grâce à ce dictionnaire, chacun pourra appuiser dans ses propres souvenirs, ce livre de Xavier D'Arcos a aussi la volonté de nous rappeler le rôle essentiel de l'école dans la construction de l'homme citoyen. On y voit également comment l'enseignement a évolué depuis Jules Ferry et l'auteur n'hésite pas également à pointer parfois quelques dysfonctionnements que nous connaissons tous dans notre système éducatif. Xavier D'Arcos connaît bien son sujet puisque, rappelons-le, avant d'être ministre et d'œuvrer en politique, il enseigna pendant de nombreuses années. On lui doit aussi une trentaine d'ouvrages, dont une biographie de Prosper Mérimé ou une histoire de la littérature. Après avoir présidé pendant 4 ans l'Institut français, Xavier D'Arcos est aujourd'hui membre de l'Académie française. C'est donc un immortel que nous recevons. Le dictionnaire de l'école de Xavier D'Arcos est publié chez Plon. Le dictionnaire de l'école de Xavier D'Arcos